Le prince des enfers. Thalia avait atteint Termitière. L'heure était venue de préparer l'attaque contre Dolaran et Yeina Outrefière. Bordelac tomba comme un château de sable sous les pieds d'un enfant et fut immédiatement pillé comme le veulent les usages ancestraux. Mais aussi satisfaisant que cela fut, ce n'était que la fin d'un petit poisson dans un océan de biens, car le mâle hydrophobe avait dès le départ prévu de capturer l'incroyable flotte de vaisseaux de la ville qui, contrairement aux navires de la Horde, ne coulaient pas comme des pierres. Et c'est ainsi que les créatures de Thalia embarquèrent en toute hâte et que les voiles furent levées. Alors que les ruines fumantes de la ville disparaissaient peu à peu à l'horizon, les navires voguaient fièrement vers Termitière. Mais personne ne put vraiment apprécier la scène, car tout le monde, et j'ai dit tout le monde, se concentrait sur cette nouvelle cible. L'île en question était le siège du pouvoir de la magicienne Yeina Outrefière. Yeina était belle et douce, et en conséquence, totalement insupportable. Comme si ses raisons ne justifiaient pas à elle seule qu'on s'occupe de Yeina, elle était aussi l'une des meilleures amies de Thanos. Yeina régnait depuis Dolaran. Ah, Dolaran, siège de la magie des arcanes et de la haute finance. Berk. Après son débarquement, l'armée du mal Tranquilou se dirigea vers la ville. Mais il semblait préférable de se faire de nouveaux puissants alliés avant d'affronter Yeina. Thalia et le reste de l'armée du mal parvinrent à Termitière. C'est là que l'égocentrique magicienne Yeina Outrefière régnait depuis sa forteresse financière magique de Dolaran. Je vais m'occuper de cette sorcière, on n'a rien de temps. On va bâtir une armée et tout écraser sur notre chemin, exactement comme avant. Ça a toujours parfaitement fonctionné jusqu'à maintenant. Toutefois, une question se pose. Quelle sale étrange est-ce-là ? À quoi sert-elle ? En fait, c'était une excellente question. Naturellement, il s'agissait de... Attendez, un instant, je compulse mes notes. Ah oui, c'était un puits infernal. Un puits infernal est un portail direct vers l'enfer. À quoi cela pourrait-il bien nous servir ? Encore une excellente question. Euh... Ah, voilà. Parce qu'on veut invoquer un balrog, bien sûr. Le mâle, fervent lecteur du démonicone, décida d'invoquer un balrog pour disposer d'un atout dans son combat contre Yaina Autrefier. Un plan ingénieux, je dois l'admettre. Ok, un balrog, c'est une bonne idée. Je l'imagine très bien. Des muscles d'acier... Je m'égare. Comment fait-on ? Eh bien, il nous faut rassembler quelques ingrédients qu'ensuite, on jette tout simplement dans le puits infernal. Il nous faut... De la poussière de cadavre. Mais elle doit être originaire de thermicaire. On ne peut pas la prendre sur nos propres zombies. Il va falloir en récupérer dans les cimetières du coin. Et des ondes d'orteils ? C'est facile. Oh, d'un centaure. Heureusement, il y a quelques camps de ces êtres primitifs dans le coin. Quelle coïncidence. En plus de ça, il nous faut de la baffe de verre. Beurk ! Rien que de le dire, j'ai des frissons. Et des pattes d'araignée. On devra en trouver ici, dans le sous-monde. Et probablement plus rapidement que le mâle ne le souhaiterait. Oh oui, il faut aussi deux héros d'un certain âge. Malheureusement, en vie. Ils ne voudront certainement pas se laisser jeter dans le puits si facilement. Il va nous falloir un plan. On pourra y penser plus tard. Les autres ingrédients devraient être faciles à trouver. Grâce au commerce équitable ? En tuant ! Vous désirez ? De malicieuses créatures approchent de termitières. Messieurs, et bien entendu mesdames, il faut les arrêter. Pour l'alliance ! Enfin, pas l'alliance ou copyright à laquelle vous pensez. Non, la nôtre. L'alliance de tous les gens de bien, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, arrêtez-les ! Pour la déesse ! Oups ! Apparemment, les héros n'étaient pas aussi stupides qu'ils en avaient l'air. Et ils avaient remarqué tout le raffût du sous-monde. Et comme si cela ne suffisait pas, Yéina autre fière en personne était là. Excellent ! Cela m'évitera bien des efforts et du travail, si je peux la vaincre tout de suite. On se calme. Nous n'avons clairement pas le budget qui nous permettrait de faire disparaître un des protagonistes principaux sur une seule mission. Et puis, il fallait arrêter les héros qui approchaient avant de les envoyer à l'hôtel 4 étoiles du donjon et de les sacrifier au Puy Infernal. Oups ! Le premier centaure avait perdu un de ses ongles. Quel dommage ! Mais c'était exactement ce dont le mal avait besoin pour le Puy Infernal. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. de l'hôtel 4 étoiles du donjon et de l'hôtel 4 étoiles du donjon. Il n'y a pas de l'hôtel. Infos signe du se relève. Sous-titrage ST' 501 ... Un jour de paix. 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 Thanos doit mourir. Un jour de paix. 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 un jour de paix.